La bonne santé de l'écosystème vaginal est basée sur l'équilibre des bonnes bactéries versus les mauvaises bactéries. Il faut comprendre qu'un millilitre de sécrétion vaginale contient jusqu'à un milliard de bonnes bactéries, enfin de micro-organismes. 95% de ces micro-organismes sont des bonnes bactéries, des lactobacilles, qui participent d'une manière plus ou moins graduelle à l'équilibre contre les attaques de pathogènes, notamment venues de l'extérieur. Comment ça fonctionne ? Les bonnes bactéries produisent de l'acide lactique. L'acide lactique acidifie l'environnement, qui est un environnement hostile aux mauvaises bactéries et qui les maintient à distance. C'est comme ça qu'on agit sur la santé et le bon équilibre de l'écosystème vaginal. C'est-à-dire que comme tous les organes de l'organisme, à l'intérieur du vagin, il y a des micro-organismes, des microbes, qui vont défendre le vagin vis-à-vis des agressions et qui vont, depuis la puberté jusqu'à après la ménopause, habiter ce vagin et permettre à la femme d'être en bonne santé. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ce microbiote est fait d'environ 100 millions à 1 milliard de bactéries par millilitre de sécrétion vaginale, mais que la majorité de ces bactéries sont des bonnes bactéries. Ce sont des bactéries qu'on appelle les lactobacilles et qui sont chargées de défendre le vagin. Malheureusement, quand ce microbiote se dérègle, c'est là que les problèmes commencent. Sous-titrage ST' 501